alors un petit bonjour de mon didier avec arthur c'est dur tu vas bien ça va très bien toi nickel vachement on va dire ouais bon alors montre un petit peu l'avion de ce matin ouais on a le même alors toi tu as une immatriculation blanche je sais pas pourquoi mais en tout cas celui ci doit rappeler des choses à pas mal de monde attirer de temps finalement donc une livrée que tu m'as montré la de sadiloquinte c'est sympa bon alors j'ai pris novembre lima même si en fait l'avion c'est un 180 chevaux c'est le régent novembre lima 160 chevaux c'est pas grave on n'est pas à ces détails près 1 l'important c'est de voler alors voilà je me remets derrière je remets dedans alors avant de faire le briefing dans lance la machine alors on va essayer de faire ça correctement alors anticole batterie anticole voilà votre boss pour pression ok votre effroi j'en fais c'est c'est bizarre ça voilà et hier j'ai failli me faire avoir parce que je pense que la droite mise en c'est parfait la charge ok pour pression ok la radio ok si bien j'ai pas besoin de le dire c'est toi qui raconte pour moi parfait bon alors là on voit pas bien mais je vais utiliser celui ci on a bien les radios de base bon bah tiens je suis dedans alors premier waypoint lf on est sur ow c'est ça donc là dans sa part c'est lf a r c'est roy au pimenter ouais ouais ça alors va remarquer est ce que je peux faire aussi c'est présenter le vol ouais ça marche alors donc beauvais c'est ici voilà nous on est là mon didier on va sur lf w ensuite on part vers l'est donc là on suit les waypoints que tu as indiqué ouais et ensuite on va sur charleville donc au final c'est pas compliqué il ya trois points ça fait lf mababababababada cuvée charleville-mézières bingo menu store voilà donc il me dit que le premier est à 21 nautique avec une route au 0 0 6 9 0 6 9 a priori c'est ça je tombe pas trop là par ailleurs donc cette fois j'ai bien pris le tueur donc c'est un 0 75 qui est indiqué forcément il ya pris bon alors c'était point tournant je les avais renommé mais je suis pas repassé je les ai pas gardé dans dans l'est donc en gros une ligne droite secteur nord-est on va chercher saint-quantin on va un petit peu plus loin on tire plein est au début en gros on reste plus ou moins plein est et on redescend est sud-est sur charleville comme on le voyait dans le log de naves ça fait un vol qui est relativement court alors que la particularité d'aujourd'hui c'est qu'on se dit qu'on est en sim ppl donc conditions réelles de météo à priori c'est plutôt pas mal mais il ya quelques petits nuages et au sol voilà alors donc le moteur chauffe je vais me remettre à 1200 pourquoi j'étais pas 1200 heures voilà pendant qu'il chauffe ah ouais d'accord alors là j'ai pas ma main pour me lasser la pression d'huile température je vais couper la pompe j'ai cru que l'alternateur était off je me suis dit non ça va quoi ça va recommencer bon alors donc un petit briefing météo donc on regardait le métar de bray qui est pas très loin vendu 174 donc c'était à 8 30 zoulous donc voilà c'est le dernier pour 170 pour 4 nœuds donc vendu sud 4200 brume bon rien de particulier de 2 1038 au qnh donc 1038 au qnh c'est bien ce qu'on a ici donc on est bien en condition et on est à 360 pieds ce qui correspond à l'altitude du terrain si on pourrait regarder alors c'est lf ob et bové qui est juste un peu plus au sud on est sur du 1039 mais 132 nœuds donc on a effectivement un vent de sud qui est très léger c'est un peu plus c'est moins top à bové tu vois bové ouais les visibilités il y a de la brume becoming nsc no significant 1039 1039 bon donc ok alors le vent de donc là c'est la carte de 6 8c donc 9h paris bové donc on a effectivement un vent de sud qui est très léger nous on va du côté par ici alors là j'ai vu qu'il y avait Reims nous on va elle est vraiment pas précise cette carte comme ça à cette échelle on va par là donc on peut s'attendre à priori à avoir toujours un petit vent de sud très léger donc pas méchant évolution sur celle de 9 utc donc 11h local un peu de vent on passerait de 5 à 10 nœuds voilà mais toujours secteur est voilà pas énorme c'est pas la peine de regarder à 5000 pieds on va pas monter à 5000 pieds hein pas besoin euh... il y a un peu de vent euh... bon de toute façon ça va le faire voilà donc ça je l'ai repris parce que justement sur la Thamesite ce matin il y avait un truc là je me demandais ce que c'était enfin je pensais à quelque chose effectivement ça donc c'est brouillard givrant on voit ici voilà brouillard givrant j'en étais pas sûr donc localement brume brouillard stratus 5 à 1000 pieds 500 à 1000 pieds effectivement ça couvre à peu près toute la zone donc nous de Beauvais Reims on va quelque part par ici par là plutôt tiens le M c'est pas Mézières ah non c'est le M aussi faut pas confondre euh... donc on va quelque part par là donc euh... voilà 1500 par contre tu vois les stratus 1500 2000 donc effectivement au dessus ça ça soit plutôt dégagé puisqu'il y a rien à signaler avec une évolution qui bah il disparaît en fait il y a plus de il y a plus d'infos de nuages donc c'est que ça doit être clair effectivement et on a toujours localement sur le secteur A du brouillard givrant dans FS dans les paramètres réels options d'assistance euh... la seule chose que j'ai gardé en défaillant ces dommages c'est précisément les effets de givre ouais ouais donc c'est assez sympa euh... je l'avais observé une fois donc euh... s'ils arrivent on les verra bon et alors lui là tout à l'heure il m'a agressé là il voulait me tirer l'avion mais ça va pas la tête là enfin bref donc on voit qu'on a une météo qui est plutôt dégagée donc ça devrait aller va falloir faire gaffe par rapport à ces histoires de brouillard qui risquent de nous masquer la vue du sol ouais donc euh... on pourrait estimer qu'on peut décoller avec une vigilance particulière si on voit qu'au loin c'est vraiment trop dégueu bah on peut éventuellement décider de revenir se poser tout de suite ou bien d'aller chercher euh... euh... comment il s'appelle ? cinquantin qui est pas loin on verra bon alors pour la petite histoire hier soir là je me suis mis en départ de mon Didier tu sais je voulais juste faire des tours de pistes pour tester enfin pour l'avion voilà enfin tu vois histoire d'eux et ben je me suis largué dès le vent traversier j'ai perdu le terrain de vue et après ben j'ai navigué et je me suis vraiment lourdé quoi j'ai vraiment pas retrouvé le terrain et après ben j'ai cherché enfin j'ai essayé de le retrouver et puis finalement j'ai gardé la vidéo j'étais parti avec une vidéo je prends toujours comme ça tu sais au cas où ben là j'ai bien fait parce que finalement ça donnait un vol qui était pas inintéressant et j'ai été me poser ailleurs j'en dis pas plus laissera regarder la vidéo alors ça on a dit que c'était bon ici Windy bon et ben Windy effectivement il donne un vent de 7 nœuds en altitude donc là je suis sur UKV à 2000 pieds on a du 16 nœuds prévu donc un peu plus que ce qui était annoncé puisqu'on était plutôt sur du 5 nœuds donc en fait en gros on pourra s'attendre à voir éventuellement un petit vent de travers ouais question des rafales il n'y en a pas des tonnes température à 2000 pieds il annonce 10 degrés bon et en surface on est à 3 degrés ah ben oui et humidité 99% on comprend pourquoi et pour les nuages alors tu vois pour les nuages il annonce 99% ouais pour 10 heures c'est étonnant et le brouillard voilà tu vois le brouillard c'est rare dans Windy que je vois marquer du brouillard ben là il y en a partout c'est pas mal hein c'est pas mal hein bon donc à suivre c'est ça donc on est à peu près sur ce que disait là je vais mettre ici donc on part sur 123,5 c'est ça et on a le sif de Beauvais on a dit à 129 quelque chose 123,985 voilà donc tu veux qu'on se fasse un peu de radio ce matin d'auto-info ? ouais si tu veux pas de soucis ok très bien j'ai donc mon Didier Perron c'est jamais alors je vais rester plutôt sur 51 donc 51 c'est une 04 préférentielle 22 vent du sud à priori ça collerait donc on irait sur ces couches là tour de piste 1000 pieds bon alors en principe j'ai la possibilité d'avoir les étiquettes mais là on est à peu près donc euh j'ai activé le transpondeur pour moi pareil celui-là aussi ah ça non je te fais pas ça d'accord ok bon donc euh qu'est-ce qui me fait là supprimer la trace de l'R9 oui voilà bon bah écoute à toi l'honneur je te suis de toute façon comme toujours ok ça marche alors ça on se remet ça comme ça bon bon tiens il est chaud perso ouais ça a l'air d'essayer si si ouais ouais je suis dans le vert ouais ouais je suis bien dans le vert là donc là c'est tout bon tac 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 plus qu'à se mettre ça on se met ça correctement et une fois que t'es prêt bah go hein ouais ok bah je fais un go aussi 9,54 sur le ah bah mon Didier bonjour du Fox Golf Max X3 Oscar mon Didier Fox Golf Max X3 Oscar bonjour adhère 400 par 1km 1% à bord du haut point d'attente puissant service pour une navigation à dessinulation de Sherville BCA à la fois joué mon Didier du Fox Golf Novembre Novembre Lima bonjour DR 400 une personne à bord en vol formation avec X3 Oscar je le suis au roulage piste d'attente point d'attente 09 vol destination de Charlesville vol destination de Charlesville vol destination de Charlesville ok pour les freins c'est un peu de place t'as déjà posé en réel à mon Didier ? en réel ouais d'accord bon bah c'est bien au moins là je vais pouvoir être sûr de pas me lourder hein ? j'empêche j'empêche c'était sympa hier tu me dis c'est moi je te souffle pas trop ? bah écoute on va voir s'il y a des effets ou pas alors on est en partie rocker c'est le booster left on perd on gagne right on perd on gagne on se passe carburateur tirer on a eu perte on repousse on gagne la région alors un anti-stable ça c'est le 180 régent qu'on a trouvé sur Flight 2 c'est le 1 200 tours 1 200 tours et j'ai joué le derrière ferme et vers le visible libre comme écran camera truc à gauche anti-symétrique compensateur sans décollage j'ai eu ri un parcéléré le commande de vol libre dans le bon sens je suis un ton alternateur c'est bon On bosse, ok. On va faire un compteur vérifié. Pompon, pression, vérifié. Pompon, pression, vérifié. Un petit codeur, 23-5, le phare. Je vais mettre le réchauffitôt au cas où. Pas d'alerte, c'était vérifié. Dépression, gyro, c'est bon. On va être établi. Transpondeur, ok. Alors, briefing départ. Attends, j'attends que t'es fini. Je t'ai suivi dans le briefing. Enfin, dans le... Ah tiens, je voulais juste montrer ça. Sans prendre le briefing sécurité, en cas de panne, etc. Ok, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Alors, briefing départ. On décolle de la piste 0-9. La mémoire, j'ai un truc de mémoire. Voilà ça. Départ dans la piste 0-27, c'est ça. 0-27 plutôt, ouais. On décolle de la piste 0-27. C'est en même temps où on a une panne mineure. Avant les 120 environ, on annule le tour, on rentre. Et comme là, la piste est courte, c'est un petit peu compliqué. Ah, effectivement, 750 mètres. Ouais, c'est ça. On va faire un départ sur frein, je pense. En cas de panne mineure, après notre rotation, on fait un secret de piste adapté main droite basse hauteur. Alors, il y a une particularité sur mon Didier, c'est qu'on décolle sur la 27, on part à droite. mais quand on se pose en 27, on est en circuit main gauche. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on part à droite, on se fait une verticale, et on revient comme ça, et on se pose à gauche. J'ai vu ça hier soir, j'ai dit, tiens, c'est rare que je vois ces gens. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Je pense qu'ils ont voulu dire, c'est que quand tu décolle en basse hauteur... Tu me diras, s'il y en a un problème, on va peut-être pas non plus y rester en lire trop longtemps. Ouais, donc, généralement, c'est plus ce temps de piste basse hauteur, la main qui est, généralement, c'est ça là. Et en cas de panne majeure, après la rotation, on pousse, on a les fiches, sur la vitesse de finesse max, qui est de 135 km heure. D'accord, toi, tu as l'habitude de parler en kilomètre heure, donc. Ouais. Ok, c'est vrai que sur celui-ci, c'est des kilomètres heure. Moi, j'ai l'habitude, évidemment, de parler en nœud. Mais bon, je me rappelle les vitesses. C'est 80 nœuds, donc, c'est 150 km heure, la finesse max sur celui-ci. Ok. Sur Novembre Lima, c'est même 78. Bon, si on pense en 450 km heure, de toute façon, ça sera pas plus précis que ça, là. Ah, ok. Et on se pose à quoi le 30 degrés et pas de virage à forte inclinaison ? C'est ça. Sachant que derrière, on a de la campagne. Ah, on a quand même une route aussi. Donc, il faut espérer que... Qui longe un petit peu. Euh, bah, briefing terminé. Est-ce que tu as des questions ? Alors, question de nom, mais la première branche, ça sera une route au 0,6,9. Bon, on va dire 0,70. Donc, on monte à 2000 pieds. Ouais. On se fait, donc, une verticale pour prendre le bon départ, quand même. Ou alors, on vire à droite et on se met sur le... Comment dire ? Sur la vente arrière et on part tout de suite en... Ouais, on devrait pouvoir le faire, ça. Ouais, pour la vente arrière, ouais, j'avais pensé. Ouais. Par contre, comme je te disais hier, j'ai vite perdu le terrain de vue, donc il va falloir rester un peu concentré. Enfin, toi, tu as peut-être l'habitude, mais moi, je vais rester concentré pour pas que ça se reproduise. C'est pas cool. Ça marche. Ah, c'est amusant. Mais bon, je te suis, donc je suis complètement rassuré. Ça marche. Bah, si t'es prêt, on va pouvoir s'émer. Donc, briefing décollage, on a dit. Briefing sécurité, on a dit. OK. Mon délai du Fox X Oscar au point d'attente de la piste 27 enseignée en école pour un départ en formation. C'est reçu pour le novembre, Lima. Donc, tu veux te mettre à droite ou alors à gauche ? Euh, à droite. Bon, là, puis c'est là. Ouais, 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 c'est ce que je me disais aussi. Et puis, il y a une belle lumière, là, dis donc. Là, ouais. Hop. Ok. Puissance, puissance, puissance. Attends, voir, bouge pas. Là, j'ai un problème de Giro. Ah. Ouais, il va falloir le recaler. Moi, c'est bon, il va falloir, il va falloir le recaler. Voilà. Ok. C'est quand tu veux. Ok. Mon délai du Fox X Oscar en décollant en formation piste 27 après l'effet, puis là, je parle à droite. C'est vrai ? Ouais. Puissance, super, un. Puissance, super, un. Trois, deux, un. Frais lâché. Je te laisse cinq secondes. Ça marche. Un lâché. Ok, on est dans l'axe. Un cran de volée. Bon, pas d'un actif. Pas d'alarme. On poursuit. On va. Rotation. Rotation. On a décollé. Il était 10h02. Ouais. Ça, sans pied, paru positif. L'alti confirme. Bon. Je suis déjà à 160, là. Ok. Je calme à vitesse sur toi. Compte, 700 pieds. Tirage à droite. Quand tu veux. Pour me couper top. Plus de volets. Bon, par contre, sur Amiens, c'est pas terrible. Sur Amiens, pour essayer de passer au-dessus, mais... Ouais. On va monter à 2000 pieds tranquillement. Ouais. Donc, bon, Mon Didier, Fox, Novembre-Lima. Traversier, main droite. Pour une... Début devant traversier. À 2000 pieds. Par contre... Je ne te vois pas. On ne sait pas où tu es. T'inquiète, je suis derrière. Regarde plutôt... Perdre pas de vue le terrain. Ouais, ça va, le terrain. On le voit bien. 400 pieds à monter. Mon Didier, Fox, X-Oscar, je passe en vente arrière, ma droite, en montée, vers du... Et puis prendre la cap sur 501. Hop. Ça fait comme ça, on sera pas mal. Ouais, tiens, on va en venir. Ouais, je l'ai déjà perdu, du tout, le terrain. Alors, on est sur une route 090 là. Ouais. On attend un petit peu et puis décompense de notre mille pieds. Enfin, la méthode ne paraît pas ou enfin. On ne voit pas des masses. Enfin, on peut essayer de passer au-dessus mais cette chose, 2000 pieds, j'établise la machine. Ok, 2500 tours. Je ne sais pas ce qu'on peut voir que la méthode paraît... On peut tenter de passer au-dessus. Moi, c'est bon. j'ai la vision du sol. Ouais. Je vois bien la rivière qui est devant, tu vois là. pour moi, de mon point de vue, on est bien à la bonne hauteur là. On prend notre cap au 069. Ouais. Parti. Ouais, ça va. Par contre, là-bas, on verra ce que ça donne un petit peu plus loin mais effectivement, pour le moment, on est bien là. Nickel. Je vois les éoliennes là. Ouais, ça va. Je vois le sol, je vois mes instruments et je te vois toi. Un homme heureux. Donc, on avait tout de suite un premier patelin là qui était... Ouais. Ouais, je suis à 2100. Pourquoi tu... On est à 2000... Le fonctionnement, c'est 2450, 2500. Ouais, on va être allé. En plus de ça, sur le X-Ross Car, tu as une plage 2100, 2300, tu dois pas être... Enfin, tu dois pas rester. Non, je te parle de l'altimètre. Ah, pardon. Attends pour moi, il faut que tu me parlais des tours. C'est comme j'ai vu qu'il y avait un ralentissement là. Je fais gaffe à ne pas te rattraper, évidemment. Ouais, l'altimètre, oui, je reste à 2000, c'est bien. Comme ça, je te vois légèrement au-dessus de moi, c'est parfait. Ah ouais, je te vois, c'est bon, j'ai dit qu'elle. Reflective, batte pour rien. T'es batte pour le symbole. On aurait dit sur notre droite que j'ai dit en visuel. Donc là, on était pour le premier point tournant 9,6 minutes. Ah pardon, le premier point tournant c'était 0,7,0. 0,7. Ouais, ça nous ramène à la vive qu'on va à droite. Et tu sais quoi, je t'ai perdu de vue? Je te vois plus non plus. Ah, ok, d'accord. Je trouvais que tu étais derrière moi. C'est parce que je suis descendu en fait. J'ai regardé la carte, le log. Je vais maintenir à 2002, c'est mieux pour... tout à fait. Et vos météos, ça me semble plus correct. Bon, alors, ça, c'est la limitation, tu sais, du simulateur. C'est que quand tu affiches un truc à l'écran, tu perds tout ce qu'il y a de l'autre côté. Tu me diras en réel si tu tournes la tête, ça le fait aussi. Pour moi, la métaux est belle. C'est correct. Disons que devant, j'ai la masse de brume brouillard au sol. Enfin, plutôt de la brume que du brouillard. Mais sinon, ça va. Donc là, on a un premier patelin sur la gauche. Sur la droite, ouais. Bah, il essore juste sur ma gauche. T'en as un autre à droite aussi. Ah oui, effectivement. Avec des éoliennes. ça, c'est sympa, la petite couche de stratus et de brouillard et tout, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, tout ça. Ah oui, c'est bien fait, là. Alors, on arrive dans 5 minutes de Saint-Quentin. Tant même pas. Tant pour moi. 5, 6, 7, 8, on a pipoil 10 minutes. 10 minutes ? Oui. Donc là, on est dans le secteur de Bondidi, alors, là. Non, Bondidi, il est derrière. Là, on va bientôt les quitter dans, maintenant. Didier, il faut que ce israël Oscar, je quitte par ce circuit, par l'est, à la décision de charger mais c'est au revoir, bonjour, les bonbons à tous. Je ne sais pas, 119 suites. Mais là, est-ce que tu veux qu'on fasse la radio pour les... Si tu veux, c'est beau. Mais on n'a pas de contrôleur donc ça ne va pas faire assez réaliste. je fais le contrôleur à ce moment-là. Si tu veux. Alors, j'ai bien marrant de ça. Alors, si tu as la bonne fréquence, ça m'a pas changé. 116 suites. Beauvais-Info, bonjour, Fox Golf Mac X-Rey Oscar. Fox Golf Mac X-Rey Oscar, Beauvais-Info, bonjour. Bonjour, Fox Golf Mac X-Rey Oscar, à dire 440 chevaux, une personne d'abord, stable à 2200 pieds, QNH, correspondant 7000, une personne d'abord en provenance de Mont-Dieté, à destination de Charville-Mézières. Nous sommes actuellement secteur ouest de Roy, à destination de Charville-Mézières. Fox Golf Mac X-Rey Oscar, Transponder 7045, rappelé pour quitter la zone. Transponder 7045, j'ai appris pour quitter la zone Fox X-Rey Oscar. Bon, je vais pas faire la radio avec moi-même. 7045. mon chargé était un peu long là, putain. Le quoi ? Mon chargé était un petit peu long. Ouais. Donc là, on est plein à Est, pour moi. Ouais, je vais faire un petit peu. Je voulais bien voir le point, le point tournant. et j'avais pris un cap où la métaux était... Ah, c'est bon, je te vois, tu es du derrière, à moi. Je vais prendre un cap où on est à peu près bien le sol. D'accord. au cas où. pour le moment, ça passe. Regarde, c'est... Le pire est passé, là. J'ai l'impression. Et les paramètres monteurs sont tous corrects, donc ça, c'est nickel. Pour moi aussi. Tout est dans le vert, c'est parfait. Je vais mettre la prochaine fréquence, ça sera l'île, l'info. 134, 825. 134, 825. 825. Pour Charlesville, cette attaque, il n'est pas contrôlé, donc on n'aura pas de contrôle à faire. On n'aura pas de l'auto-info. Ouais. C'est ça. Ah, mais tout est propre. Je te propose un petit 3000 pieds, si ça te va. Ça me va. Je m'en ai à Bové. Bové, de toute façon, Fox X Oscar. Bové, écoute. Fox X Oscar, je sauterais monter à 3000 pieds QNH. Montez 3000 pieds QNH, assurer la séparation. OK, merci beaucoup, ça fait que c'est X Oscar. On pourra peut-être voir un petit peu mieux les choses. 150 ans, on dirait que c'est un petit peu encore lâché, on va dire. On va monter plus haut, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en cas de pas de moteur, on a des champs partout. Ouais. Après, il faut trouver le bon. Il y en a qui sont plutôt clairs, donc ça va. Ouais. Il y en a qui sont plutôt foncés, c'est moins bon. C'est vraiment sympa, là. C'est vraiment sympa. Bon, le soleil à droite, on a une grande ville à droite, là. Ouais. Je vais essayer de rapatrier la carte sous mes yeux. Parce que sans la carte, je me sens un peu... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Après, quand tu connais le coin, ça va. J'imagine. Justement, c'est ça la différence. C'est pour ça que je regardais hier en préparant un peu, là, par rapport à la carte, et je me disais que finalement, il y avait quand même des points qui étaient intéressants. Mais c'est vrai que c'est pas évident, évident. Ouais, je suis redescendu la 2008, parce que, au niveau des petits nuages en face, là, je me suis dit, c'était plus judicieux. Je sais pas ce que tu appelles les petits nuages. Moi, je vois des trucs de rien du tout qu'on traverse comme ça. Ah ouais ? Enfin, des nuages nuages ou alors des choses un peu opaques ? Des petits nuages, mais pas trop passer dedans, quoi. Ah bon, d'accord. Parce que moi, je vois des machins qui sont tout petits rikiki. Bon, ça peut bâcher autour. Bon, on a un peu sur... Ben, disons que c'est surtout... Ouais, au niveau du sol, t'as quand même quelque chose... Ben, l'estratus, sans doute, qui est annoncé. Ouais. Hum hum. On n'a pas... On n'a pas de gibres. C'est parfait. Ouais, sur la... Je vois rien du tout pour le moment. Ah oui. Ben, de toute façon, il donnait 10 degrés en altitude, donc, bon. Ouais. Est-ce qu'il y a un thermomètre là-dessus ? Je suis à 30 mètres juste derrière toi, là. Tiens, voilà. Petite vue extérieure, là, c'est joli. Ouais, pareil. Je te vois. Donc, le petit... Petit stratus derrière d'hier. On voit qu'il avait eu une petite crasse, quand même, où on est partis. Ouais. Il avait eu une petite crasse, là. Derrière, il y a quand même... Ouais, il y a quand même toute une zone au sol, là, OK. C'est pas très vite, il y a eu. Donc, on a une ville, une ville... On a de l'eau au front, là-bas. Cinquantin. Cinquantin est devant ? Ouais. C'est ce que je vois, ouais, là-bas. D'accord. OK, très bien. Là, on a un léger virage à droite pour y aller dessus, je peux pas. OK, je te suis. Ah, merde. On va passer avec l'île-info. Je vais quitter, Beauvais, FoxxOscar. Beauvais, FoxxOscar, j'écoute. FoxxOscar, on se serait quitté, vous installez-vous, pour passer avec l'île-info. C'est bien reçu, quittez la fréquence, au revoir. Au revoir, je sais, bonne journée à vous. Hop. Bon, l'île-info, on fait ou on en ? Non. Pas mal. Alors, t'as dit l'île-info, 134 825. C'est ça. OK, donc, on est au sud du terrain. Je regarde l'heure, il est 10.16. Ouais. En gros, la métaux est super, là. Ah ouais, là, c'est magnifique. Donc, effectivement, je reconnais Péronne, où on a le... Pardon, Péronne, n'importe quoi. Saint-Quentin, où on a... Ah, ben si, tiens, on voit le... T'as vu la... L'église, là, la basilique. Ouais. On en voit une. Donc, on voit bien, effectivement, la séparation avec l'autre ville, qui est juste de l'autre côté de la rivière. Donc, ça ressemble bien à ce qu'on a vu sur la... Ce que j'ai vu sur la carte. Ouais. OK. Donc, là, on continue tout droit encore, de mémoire. Ensuite, ouais. Voilà, on continue tout droit jusqu'à rejoindre la rivière, là. Hum. Pas trop vite, on est bien, on ne gêne de personne. Ouais. Ah, putain, c'est toujours OK, pour la métaux, ça va. Ils sont pas mal, là. J'aime bien ces petits nuages, comme ça. Ouais, 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 c'est sympa. Oui. C'est vraiment sympa, là. Je vole pas souvent en météo réel, parce que, bah, l'occasion se présente pas forcément. Si, la dernière fois, c'était sur le vol hautain, clairement. Ouais. Ouais. J'avais finalement gardé la météo réelle. Il y avait surtout beaucoup de vent, et puis après, il y avait pas mal de nuages. Ah. Donc là, pour l'occasion, un peu forcé de me poser à Rouen, quand même. Ah, oui. Ah, oui, non, là, c'était... Sachant que déjà, une bonne dizaine de minutes avant d'arriver à Rouen, j'étais déjà avec de la flotte et une visibilité bien dégradée. Ouais. Ah, ouais, ouais. Heureusement, il y avait une rivière qui menait à Rouen. Donc, on étudie, ok, on va la suivre. Ouais. Cap 0672. La construction, c'est que... J'espère que notre rivière va être... Bon, ça va, il y a un petit truc qu'on peut passer sur ce document. On peut se mettre comme ça. Hop. Pourquoi tu montes-toi ? C'est le jardin, on va aller. Je vois que je te vois tu es derrière moi, c'est nickel. Oui. Donc, je vois une rivière devant. Oui. Donc, ça doit être la rivière... Ah ouais, il y a quelques petits nuages à droite, là. C'est bien, ça. C'est sympa, là. Oui. Oui. Les éoliennes. Oui, il y a un truc qui est bizarre, là, sur le taquis, c'est qu'il monte à 3500. Ah, quoi que, 3500. On va, pour l'instant, ça passe. Le chemin 2008 pourra avoir une petite séparation, quand même, au cas où. Oui. Et aujourd'hui, je te colle comme ton ombre. Pourquoi ça ? Ah, ben, j'ai pas envie de me reperdre. Vendredi soir, avec Hervé, on n'a pas arrêté de se perdre de vue, comme prévu. Sans surprise. Après, tu passes ton temps à te chercher. C'est amusant, mais tu profites pas pareil du vol, en fait. Oui. Mais il y a un peu plus de points de repère, aussi, tandis que là... Ouf. Après, finalement, c'est un apprentissage et c'est une habitude, non, de voler sur un terrain aussi plat que ça. Ouais. Enfin, je sais pas, je te pose la question. Tu es à Abbeville, c'est le cas pour toi. Ouais. Je veux dire ça. Tu me diras, à Lognes, il n'y a pas plus de relief, mais bon. À Lognes, non, ça va. Mais vous, vous avez la vie, donc c'est un peu plus... Non plus, qu'est-ce que je veux dire ? Vous, par exemple, en cas de ne pas le moteur ou quoi, c'est... Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Mais les couleurs qu'on a... Ouais. C'est beau. Ça, c'est sympa. Oui. Là, on va prendre un cap au 0,88. D'accord. Donc, on arrive sur le point tournant. C'est ça. C'est ça. Et ça, on est sur mon droit. Ouais. OK. Et effectivement, là, je vois les étangs, enfin les étangs, les réserves d'eau que ça fait, là, qui étaient bien visibles sur la carte. Carte hygiène. Voilà. Petite vue externe, histoire de manifester le sujet. Les nuages nous protègent un peu du soleil. Ouais, franchement, là, c'est beau, franchement. Donc, point tournant, il est 10,22 pour moi. Oh. Moi, je dis ça, c'est que si je veux regarder après si on a subi des vents ou pas. Hum hum. A priori, on est dans les temps, là. Là, ouais, ça va. Ça veut dire qu'en fait, ah oui, tiens, il y a des nuages, là, qui vont un peu nous masquer la vue, tiens. Ouais. Du sol. Pas grosse densité, mais un petit peu quand même. Bon, pour moi, on poursuit, puis on verra ça. Ouais. De toute façon, c'est tout troué. On avait eu ça dans le dernier vol aussi, avec Johan, quand on allait à Châteauroux. Mais c'était beaucoup plus dense. Ah oui. Ah ouais, c'était beaucoup plus dense. En, comment dire, en hauteur. Donc, il masquait beaucoup plus le sol. Et il y en avait plus, on était, pas sur du broken, mais entre le scatter et broken, tu sais. Ce qui fait qu'il y a des moments, tu avais l'impression d'être au-dessus d'une couche. Mais au fur et à mesure que tu avançais, tu voyais qu'il y avait quand même encore de la visibilité. Bon, je dirais, allez, un bon skateur, quoi. Parce que broken, on aurait été vraiment dans la... Non, non, on devait être à 45, 40, 50%. Ah ouais? Ah ouais. Ah ben, ça fait un peu bizarre. Ah ben là, après, le vol, c'est bien passé, donc bon. on va se prendre un petit peu pour corriger. On va se prendre un petit peu du 90. Bon, 90, on est pas mal là. Là, ça fait bizarre, les nuages et tout. Donc là, on a vu cette ville tout à l'heure, là ici, et maintenant, on part plein est. Prochain point de repère, c'est Vervain. C'est ça. Mais la méta, c'est bon, mais plus loin, c'est un peu crassé, on va dire. Ouais. Pour le moment, je te cherche. Voilà. Par contre, c'est magnifique, là. Ah ouais, ça donne bien. Je crois que c'est la première fois que je vois une méta aussi belle, la trie ou aussi basse. Ouais. Plus généralement, je suis surmonté, d'habitude, je monte toujours vers niveau 65 ou alors 75 pour dire, avoir des beaux trucs. D'accord. Oui, pour retrouver une ambiance comme ça, tu veux dire ? Ouais. D'accord. On va faire un petit et faire un top. Ah non, c'est l'inverse, je suis plutôt souvent, hop là, il y a du rouge là. Plutôt souvent plus bas. Mais bon, je vole pas souvent météoréel et avec des nuages on va dire agréables. On peut voir dans le saumon droit qu'il y a un petit grain là-bas quand même. Ouais, je vois à droite là-bas, c'est un peu plus dense. Ouais. C'est magnifique. Donc là, j'étais un petit peu lâché, je reviens vers toi. Oh, j'ai kiff. Ouais. 3 000 pures, on est pas mal. Ça bouge pas. Ouais. Par contre, ça va de ta nuage, mais on peut essayer de passer à côté. Je te suis. Ouais, je te vois. Hop, là-bas, j'ai un petit bâton d'aile. Vraiment, c'est parfait. Ça a pas lieu de... Donc là, on est sur ce point tournant-là pendant 8 minutes, 0,88. Donc, il était 22 quand j'ai dit au point de passage, 27, ça fait 30. OK pour le bidon. Alors, tu vois, par contre, là, il n'y a qu'un seul réservoir unique qui a été modélisé. Ouais, malheureusement, je trouve que c'est pas... Ouais, c'est dommage. Et puis, ce qu'il y a de bizarre aussi, surtout, c'est que le réservoir unique qui montait à plus de 200 litres. Alors que le régent, ben non, il est à 189 litres. Donc, j'ai pas très bien compris ce que... Ils ont dû faire, ouais. Après, il y a peut-être des choses qui sont possibles de faire au niveau du maximum. Il faut connaître les fichiers dans lesquels aller écrire. Hum-hum. Ouais, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'ils ont pas mis les trois réservoirs et puis les sélecteurs et tout. Ouais. Ça, ils auraient dit. C'est sympa qu'ils le fassent. mais ils l'ont pas fait. C'est pris, donc, une version 120, 140 aussi. Ouais. T'es en train de me larguer là, j'ai l'impression. Enfin, presque. Ça m'a l'air d'être très léger. Moi, j'ai 245 au compteur, a priori. Ah ouais? Ah ouais? Non, pardon, 200, non, j'ai des bêtises, 220. Je suis à 224. D'accord. Tu vois, c'est peut-être ça la légère différence à la longue. Les gros grains, là, putain. Ah ouais, c'est plus dense, là. mais c'est quand même sympa. Ouais, ouais. Bon, par contre, par contre, pour le prochain point, je crois qu'il va qu'on rentrer. Là, il faut faire un virage à gauche, mais la méthode n'est pas ouf. On peut essayer de contourner. Ouais. Au pire, je vais embarrasser de... On est à Veuvrin, là? Ouais. On passe un petit poil dessus, là. D'accord. Ok, il est 30. Donc, on est à l'heure. Là, notre gap, si on continue comme ça... Par contre, quand tu fais des réductions de vitesse, dis-le-moi. Je suis toujours à 100. Là, je suis passé à 220. Là, je pense qu'il va falloir qu'on passe ailleurs. D'accord. Pire, vas-y, suis-moi. Il va falloir descendre, déjà, je pense. Pour moi, par rapport aux nuages que j'ai, c'est descendre. Parce que là, j'ai... T'as vu qu'il y a un petit trou sur la gauche où il fait beau où on pourra contourner. à droite, ça me paraît c'est bon aussi. Mais je ne sais pas ce que tu vois. On partagera des... Non, tu ne filmes pas, là ? Je filme quelques petits bouts. D'accord, OK. Juste histoire de voir un peu le type de météo que tu avais, toi, par rapport à ce que... j'ai fait plusieurs vidéos, faire des petits rushs et tout. D'accord, OK. Bon, comme ça, ça me permettra de savoir si finalement la météo réelle en multijoueur, elle est cohérente. Ce que je vais t'envoyer ici, comme ça, tu vas tout à l'heure. À l'endroit où on est actuellement. Pour voir le petit trou que je te parlais. Hop. C'est en train s'envoyer. Tu vois le petit trou là où non, mais je regarderai tout à l'heure. On vole formation et je reste foutu sur toi. En voile, je veux dire au niveau de ta météo. Oui. La météo, tu as dit quoi, là ? Là, j'ai des nuages assez denses devant moi, des petites trouées à droite et à gauche. À droite surtout, c'est beaucoup plus dense. Ils sont a priori 2500 pieds. La base des nuages est à 2500 pieds. Oui. Denses, on ne passe pas à travers, ça c'est clair. Dessous, sans problème. j'irais un plafond 2005. Ouh, 2005 c'est chaud. Non, le plafond est à 2005. Nous, il faut qu'on passe en dessous si on veut. Ouais, mais c'est chaud, non ? Ah bah, après ça, le sol est dans les... il est à moins de 500 pieds par ici. On est à 700 pieds, là. On va reprendre le petit trou sur la ville sur la ville de Hirson. Ok, moi je te suis de toute façon, il n'y a pas de souci. Tu as total confiance. Ça marche. Après, c'est pour ça, si en faisant quelques screens, comme ça je verrai dans les situations où c'est un peu de danse, comme ça on pourra comparer et on verra si c'est fiable ou pas. Enfin, si c'est fiable. C'est-à-dire si on a la même chose pour qu'on prenne les mêmes décisions ou le cas échéant. J'imagine que oui, normalement, mais bon, jamais testé, donc tu ne sais pas. Ok. Voilà, moi comme ça, j'ai fait quelques petites vidéos de tout à l'heure quand on avait la météo super sympa. Ouais. Là, on va arriver sur Hirson. D'accord. On va prendre un virage à droite pour éviter qu'on les survole. Ok. Et là, je suis à 220. J'ai vu Hirson sur la carte, donc je sais où on est. Donc là, sur le bas-là, je suis à 225, bientôt 230. Ouais. Et puis en vitesse 1, je suis à 236. D'accord. Bon, ça veut dire que ça pousse légèrement. Fais gaffe à bien rester un peu plus à droite, sinon tu vas survoler la ville. Ouais, pourtant là, je tourne bien à droite. Voilà, c'est un gros truc bien dense en droite, là. Ouais, c'est ça, pareil pour moi. Ouais, ça va. C'est une bonne chose. Oui, on le contourne, on est bien au nord, donc ça va. Ok, je vois la voie ferrée en dessous, même une grande gare de triage, là. Ouais. Et franchement, c'est top, là. Oui. j'ai l'avion qui a des petites oscillations droite-gauche, là. Ah. Oui, enfin, rien de fabuleux, d'autres lignes, juste un petit peu, quoi. Ok, alors à gauche, c'est bien dégagé et à droite, c'est bien dense. Ouais, c'est ça. Hop, là, je filme un petit peu, comme ça, pour mettre ça tout à l'heure. Ouais, je t'ai vu, hop, je te prends en direct, là, hop, voilà, je t'ai vu, hop. Ouais, ou alors c'est parce que je suis dans ton sillage, ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en sais rien, j'ai jamais observé de phénomènes comme ça. je vais voir. Là, ça va, toi, on fait le petit nuage qui nous faisait perdre genre 5 minutes, donc on va pouvoir retrouver du clair après. Ouais. C'est toujours le petit truc pour dire embêter le monde. Ouais. qu'est-ce qu'il y a ? donc là, on est sur un 120, donc après Hirson, on est revenu est-sul-est. Je vois des lignes de tension en dessous à travers les... Là, on n'est pas trop sur le point tournant, mais à cause du nuage, on a dû contourner. Ok, je vois la rivière à gauche, là, qui serpente. Donc Hirson, on a vu ici, Saint-Michel, je vois la rivière qui serpente, donc on est quelque part ici. Là, en dessous, on doit avoir une route qui part plus ou moins dans notre direction, justement. Ah, mais là, je vois ce qu'il y a, à la fois, je conseille de monter un petit peu plus haut, je pense. Ah, je te suis. C'est un petit verger à gauche. J'essaye de suivre le fil de la nave pour la carte. Ouais. Bon, la météo, c'est le sec qui fait un peu... C'est un météo qui nous fait un peu bifurquer. Mais ça, là, on est dans 2 minutes, on est à notre point de repère. On cramera 9 minutes de Charles Mésir sur la fréquence 126, 8,5,5. Alors, 126, 8,5,5. Je vais écouter ce petit nuage à la cour. Je te vois, t'es juste là. T'es remonté un petit peu. Ouais. 126,5. 126,5. Il manque plus que Yohann, Jean-Luc, et puis voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, on est sur du 110, donc on va vers le sud-est. Et là, sans que j'ai tout droit, on est pile poil sur Charles Ville. D'accord. Donc là, tu vois ça sur SDVFR, bien sûr. Ouais. Donc là, ça va à 6,7 minutes. Le tour de piste est à 1500 pieds. Ouais, on est au point tournant plus ou moins là ? Ouais, ouais, là on passe pile poil au-dessus là. Ok, 10,38. On peut voir l'éolienne. Ouais. Le village. J'espère qu'ils ne vont pas nous saouler. Là, on a tour de piste qu'un cent pieds et là, pour l'intégration verticale terrain, c'est très bien de la faire à 2000 qu'est. Comme tu sais, ça s'en foutu. Je te propose un peu si qu'on essaie de descendre à 2000 pieds et puis on voit ce que ça donne. Ok. Top. La descente. Je ne sais pas ce que ça donne et je pense que ça va se faire. Donc 110, pile dessus. Ok. Voilà, tu prends ce cap-là en ce moment. J'espère que ça va passer. Et après, si ça ne passe pas, on se mettra à 400 pieds et puis on fait une directe. Parce que là, on a préféré, c'est la piste 11. D'accord. Mais ça fait un peu. Mais quand tu es en compte au dégradé, c'est mieux de faire un direct. Dans la salle de charles et huiles, voilà, on passe, on passe dedans, tu vois. Ouais. Mais on voit quand même encore. Ah bon, on revient là. Enfin, moi, je vois bien, en tout cas. Moi, c'est bon, hop, je suis repassé en dessous. Voilà. Ouais, ça, on va pouvoir faire l'intégration de 1000 pieds. Parfait. Donc, on a la rivière. Ouais, je la suis là depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bah, elle nous amène direct dessus. Oui. On voit mieux la rivière que la route. Parce que j'avais repéré qu'il y avait une route aussi qui nous amenait à Charleville. Euh, Ouais, de toute façon, il y a 3000 pieds à peu près. Ah ouais, je te vois bien. Ah ouais, t'as vu, je te lâche pas. Par contre, t'as réduit ta vitesse un peu, non ? Ah ouais, comme j'étais en descente. Là, 2000 pieds, je vais la remettre. Je suis à 216, là, je suis à 220, affiché au badin. on va aller trouver ton plus, sinon on va pas trop le paysage. Voilà. Là, il est pas mal. Tu vois toujours, t'es rien, si tu t'es prête. Avec ton carburant, on l'aimant. La formation pilote de chatte sur DCS, elle sert, hein ? Bah oui, hein. Ah bah ça donne. Alors là, j'ai un grand, grand espace d'avant moi à gauche. Je sais pas si c'est le terrain ou pas ? Non, c'est un peu tôt, non ? C'est un peu tôt. Puis là, notre cap, c'est pas du bon côté de la rivière surtout. puis là, vu notre cap, on va arriver pile poil sur la piston, je prends la tête, pour monter de passement, pour voir quand il a pu de service. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se pose, alors ? Ouais, si tu veux. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux aller voir ? Ah bah je sais pas. C'est une question de timing. On avait dit qu'on voyait si on se posait ou si on continuait. Pourquoi t'as relué les airs ? Non, non, du tout. Ouais. Là, la même était un petit peu courte, c'était un peu problématique. Non, non, c'est bien. C'est très bien. C'est pour ça, si t'as envie d'improviser quelque chose, on continue. On fait un toucher puis on improvise un truc. C'est là où ça devient amusant. Je propose un petit passage bas en formation dans Charleville. Et ensuite, on vient faire un tour je sais pas, on va attend à Reims. Oh là, non, non, c'est beaucoup trop loin là. Non, non, non. Je pense à quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Genre, on fait un toucher en formation dans la mesure du possible, effectivement. Et après, on va sur un autre terrain à Sedan qui est pas loin. Ça rajoute peut-être 10 minutes. 12 minutes, ouais. 12 minutes, ouais, voilà. Donc toucher et Sedan, ça te va ? Ça va. Donc là, je vois qu'il est 10h43, le temps qu'on ait fait le toucher, on devrait te poser à 11h15, ça fera 1h15 de vol, c'est bien là. Ouais. Enfin, je vais peut-être descendre le temps parce que ça peut bâcher, là. Ouais, ouais. Moi aussi, devant nous, là, j'ai un nuage qui est à peu près la même hauteur que nous. Je vais descendre parce que sinon, on ne va pas le faire. OK. Bon, apparemment, on a les mêmes météos, j'ai l'impression. Ouais. Puis là, tu répliques à 400 pieds et bon, quand on a son météo dégradé, tu peux t'enir. Et là, tu viens de faire un ralentissement mais sévère, quoi. Oh, je suis à 200. là, je viens d'overshooter. Ah ouais ? Non, c'est bon, là. J'ai dû complètement réduire la puissance pour pas trop te dépasser. Ah, merde. Parce que là, je suis à 15. Je suis à 15 sans pied. Ouais, moi aussi. C'est à peu près meilleur au niveau visible. Ouais, c'est bon. On sera trop bas pour faire l'intégration. Non, on suit pas. Ah, elle a le tour de piste à 1500. De toute façon, on s'annonce et puis on remonte un tout petit peu. Si on se met 300 au-dessus, ça va déjà. Et s'il n'y a pas de trafic, c'est bon aussi. Là, on peut essayer de remonter un petit peu. On passe sur Charleville, là, ou pas ? Charleville, non, la ville, elle est bien non, mais passer sur la fréquence de Charleville. Ouais, je suis dans maintenant. Charleville, évidemment, je vois, ça fait beau pour moi qu'il se respire. Charleville, mis un bon jeu pour ce golf qu'on a, qui se fait Oscar à DR400, une personne la voir, stable 1600 pieds, QNH, 36.7000, une personne la voir. Saufant d'un vol en formation avec un autre DR400, on va faire une verticale terrain à 700 pieds pour ensuite faire un toucher sur la police service. Et on arrive par l'ouest. verticale terrain. J'étais complètement perdu de vue, là. C'est quoi, ce merdier ? D'un coup, là, t'as disparu. Ah, maintenant, t'es là. T'es où ? Ah, non, c'est bon, je suis derrière toi, à droite. Tu vois pas ? Si, si, c'est bon, je suis 200 mètres à ses 5 heures. Alors, on est verticale terrain. Ouais, visuel sur ma gauche, là. La manche air, elle dit quoi de beau, la manche air. Elle dit que la piste 11 en service. 11 en service reçu. Je suis arrivé de misère, pour tout ce qu'il faut ce qu'à verticale terrain 10 700 pieds, je me rapporte en l'intérieur, main gauche, je casse 100 pieds pour la piste 11, pour un toucher. Il y a aussi un départ vers le sud, direction Sedan. Fox Golf, novembre, novembre Lima, formation 200 mètres derrière XR Oscar pour un toucher, donc formation également sur la même piste. Ouais. Je te vois, tu te ramènes en mode chasseur F16, là ? Ouais, parce que je me suis fait larguer, donc. Oui, c'est bien par contre les nuages blancs, parce que ça fait un point sur toi, tu sais. Ouais. Ah, ouais, ouais. on va se mettre avant de traverser. Ouais, je te suis. Ah, mais toi, elle est pourrie, Oh, putain. Elle est pourrie. Il y a eu un lag, là. Ah ouais ? Ouais, non, c'est bon. Le problème, c'est que si je suis trop près de toi qui a un lag, je te prends dans le museau, quoi. C'est fou. la métaux, elle est pas ouf. Donc, on est 1500 pieds, traversier, visuel sur la piste. Par contre, t'annonces les manœuvres que tu fais pour que je sois pas surpris. pas mal. J'avais l'idée, à peu près de son scar, au début, on va traverser, main gauche, c'est pas la piste en ligne. On va traverser, je te vois, c'est nickel. Ouais. Hop, j'ai filmé latéraux. T'es prêt pour un verge gauche pour se mettre en arrière ? Ouais. 3, 2, 1, top. Et à la gauche. Gasse en pied, on est bien. Ça va la métaux un peu mieux, ça va. Ça va en arrière. On a un petit nuage qui est juste à peu près à notre hauteur. là, mais pas bien méchant. Non, ça va voir. Charles-Louis Béziers, faut que ce cas, mon tas d'armes à gauche, casse en pécheur, on se reprend en base d'un gauche d'ici 30 secondes. T'es prêt pour... Pour la configuration ? Ouais. Ah, top. Ok. 2000 tours. Pardon. Ouais, voilà. La base, c'était, ouais. Ouais, on va devenir un pas de vent arrière avant. Alors attends, je réduis tout. Ok, arc blanc, boum, un cran de volet, pompe. Réchauffe, et je stabilise. Et je stabilise. Charles-Louis Béziers, du Faux-GX Faux-Cairn, ça va en falvant arrière, main gauche, casse en pied. Toujours en vol, format 100, en rappeur à base, main gauche, puis c'est 11 pour un toucher. j'ai perdu de la vitesse, je sentais qu'il fallait compenser, parce que sinon, voilà, donc c'est bien. 2000 tours. T'es prêt pour te mettre en base ? Ouais. On peut déjà débouter la descente. C'est parti. Hop, virage. Je te vois. Ouais, c'est un poche, on va mettre derrière là. C'est parfait. Charles-Louis Béziers, du Faux-GX Faux-Cairn, je renvole la patrouille, sauf en base, main gauche, piste 11, dur pour un toucher. Je vais essayer le départ vers le sud. La finale est libre. Je te propose Flaps Faux tout de suite. Quand tu veux. 3, 2, 1, top. Ok, deux crans. Vitesse d'atterrissage, 135. Enfin, 130. Ouais. T'es prêt pour revérir en finale ? Ouais. 3, 2, 1, 1, Charles-Louis Béziers, du Fox-X-Roscar, toujours la patrouille finale, piste 11 pour un toucher. Vous n'allez pas parler de suite. Là, on est bien. Ah bah là, on est nickel. Tu prends la partie gauche ou tu prends la partie droite ? La partie droite, Ok, moi, je prends la partie gauche. Je vais bien, ça, tu prends la partie droite au village. Ok, je suis accès. Je vise à droite. Là, on est pas mal du tout. Je m'attendais. Je croyais, c'est assez turbulé, mais non, ça va. Je vais être à peu près à 130 ou 140 là. Et là, on va toucher. Ouais. On va la partie gauche. Ouais. Ça va. On va te mener. Et là. Je réduis. Je réduis tout. Arrondie. Et j'ai posé. Alors, réchauffe. C'est... Oulé, premier cran, et c'est parti. Je suis ok, bad ok, pas d'un, je poursuit. 120, la rotation. Il y a une puissance, un cran, pas de réchauffe. Je vais faire une montée digne de 180 chevaux. En rotation. C'est prêt, petit palier, 3, 2, 1, top, allez, petit montée, 180 chevaux. Ok, nickel, je te suis. Ah là, 180 chevaux, on le sent là. Prêt pour un petit verre à droite pour essayer de survoler. Quand tu veux. Bien, je te suis. 3, 2, 1, top. Alors, le phare va laisser la pompe coupée, les flaps sont entrées. Ok, je rentre les volets aussi à l'instant. Et on se donne leur tour de piste. Pour le piste est à mis, nous pourrons monter 2000 qui aussi pour l'intégration. Ouais. Ou go monter 2000 pieds. Tu vois, c'est 60p, sur la piste à avion là-bas. Et t'as une piste en herbe et une piste en dur. D'accord. Bah, on prendra la piste bon, on verra bien. Ouais. je vois que la piste en herbe c'est fait pour les plein air apparemment. C'est ce que je vois. Ouais, bah alors on prendra la piste en dur. Alors, t'es en train de me larguer là, gentiment, mais sûrement. je monte là. Ouais, ouais. Là, t'es en dessous, ouais. J'ai repris de la vitesse horizontale et maintenant je remets un peu de vertical. je vais mettre à 500 pieds pour que tu vois, je suis à 1008. Bon, pour le volant, on peut suivre le petit bout d'autoroute et la ville de ce dent puis on mise comme ça. Très bien. Où mieux, je vais faire ça. Donc là, je reste au sud de la route. T'es prêt pour un cap au 110 ? Alors, je regarde où on va, cap au 110, ouais. OK. 3, 2, 1, top. Pourquoi t'as météo ? Je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu brouillasseux, on va dire. Ouais. Pour moi, on est au-dessus de la ville, mais bon. On est légèrement à gauche. Ah ouais, on est au-dessus de la ville. De toute façon, c'est pas compliqué avec l'enregistrement. On aura le fichier KML de la trace exact. Ouais. Donc là, je suis ton nombre. Ça y est, c'est bon, je t'ai récupéré. Correct. là, c'est vrai, c'est vrai. Ça met que je suis sur l'autoroute. Ouais. Ça met pas que je suis sur la ville. Là. D'accord. Ah, ça va, regarde, t'as un petit trou. Ouais. Ça y est, là, je suis 30 mètres derrière, je t'ai rattrapé. Ouais, je te vois. à peine 10 mètres en dessous. Je te vois. Bon, ça, la béto, ça va. Ça va, ça te plaît. J'ai une petite vidéo sympa, là. Là. On voit que tu l'ouvres un petit peu. On a une petite vidéo en toi. Alors, je connais pas du tout les règles de vol en formation. Une fois, j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui en parlait de ça. Ah ouais ? Ouais. Par contre, j'adore quand t'es au-dessus des nuages comme ça, là. Ouais. Tiens, c'est mon premier vol, enfin, deuxième avec celui d'hier, là, avec ce Rex Accu-Season. Ah ouais ? Donc, ça veut dire qu'au niveau de la végétation, c'est pas la même que Flight Simulator. En principe. Ah, par contre, ouais, je l'avais prévu pour le mois de mai, mais c'est pas grave. Ça, j'ai pas encore l'habitude. Ça, tu l'as eu, ce truc-là ? Ah bah, acheter, hein. Ah, c'est un don payant. 25 ou 28 euros, je sais plus. Ok. pas mal, on va pas t'arriver à ce don. Tu fais la radio à ce don ou quoi ? Ouais, vas-y. Ça marche. C'est quelle fréquence à ce don ? Ce don, c'est... je crois que c'est 123,5 aussi. 123,5 aussi. 123,5 ? Ouais, 123,5. Nickel. Ça me tente à 5 minutes de ce don. 5 minutes de ce don, ok. Donc, tu peux déjà faire ton radio si tu veux. Ouais, je vais déjà changer. Hop, je suis sur 123,5. Je suis en train de te rattraper. Je suis à 200 affichés. Ah ouais, bah oui. Attends, je vais mettre un petit peu de patate. C'est non, je suis à 3,5. Boum. J'y suis pas encore. Ah non, non, le calibrage de la vitesse en formation, c'est capital. Tu changes de 10 km, ça donne un effet pas immédiat selon le cas, mais quand on est vraiment proche comme c'était le cas là, ça se voit tout de suite. Alors, je vais passer sur 123,5. Oh non, mais toi, 123,5 pour ce don. Mais toi, je t'avoue, je me fais pas trop confiance là. Ah bon ? Ouais, on voit pas trop le sol. je sais pas trop ce que tu penses. ce don, je suis en train de regarder la carte pour le moment. Ok. Maintenant, le terrain. Pour le moment, je pense rien, je pilote et je navigue. Je me remets à peu près à ta haute. je suis en train de regarder la carte. Je suis en train de regarder la carte. Je suis en train de regarder la carte. C'est la piste. Non, c'est pas la piste. Ah non, ça ressemblait, mais c'est pas la piste. Un petit peu. Bon, on s'annonce peut-être à Sedan là-dedans ? Ah, vas-y, comment tu veux ? Je te laisse commencer. Sedan, à faute du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Sedan, Fox, Novembre Lima, vol DR400, une personne à bord, provenance de Charleville, la destination de vos installations pour un complet. Vol formation avec un appareil qui me précède. Nous sommes à 2 minutes, rappelons, terrain en vue. Sedan, Fox, Goff, mec, je vous laisse le faire bonjour. Sedan, Fox, il se laisse le faire bonjour. ADR400, une personne à bord, stable 2100 pique, UNH, transpondeur 7000, en provenance de Charleville-Mézières, où je suis en vol, en patrouille avec un homme qui vient tout de suite de s'avancer. Nous sommes à 2 minutes de la verticale terrain, pour une motivation. Et on arrive au secteur Ouest. Par contre là, je suis en plat dans le nuage. Alors on est, ouais, c'est un petit truc brumasseux, on va dire, qui masque à 30-40% le sol, mais on le voit encore. On voit bien la masse de la ville, et puis la ligne haute tension qui est sur le côté là. Ça va. Donc là, ça va être un peu plus chaud patate pour le trouver. J'ai fait un petit peu, que c'est quand même beau. Alors, je regarde la carte. Ok. C'est rare, quand j'ai des métaux comme ça. Ah bah oui. Ça va être à 1.830% de la verticale terrain. On est à 2100 pieds toujours. Ouais. Ok. J'aime bien monter un petit peu pour avoir une petite main de sécurité. On a quelque chose devant nous, je ne sais pas ce que c'est. qu'il y a pas de trafic, donc c'est déjà une bonne chose. Ouais, vu la météo, je ne vois pas le terrain encore. On a un petit trou ici, je ne vois pas le terrain encore. C'est assez pénible. Toi, je ne te vois plus non plus. T'inquiète, je suis 150 mètres derrière. Ok. Là, d'après CDBFR, on ne passe plus pour le vertical terrain. Attends, je me mets sur le dos pour voir. Ah non. Sérieux? Non, non. Je ne vois pas de terrain en dessous, mais ok. Là, ça me dit qu'on n'est pas juste dessus. Moi, je ne vois pas de terrain. Ah ouais, c'est bon, je le vois. Il est devant encore, Non, là, on n'est plus le poil dessus. J'arrive ici, il faut que ce soit au SCA, vertical terrain, 2000 pieds. Euh, Sedan. Sedan, pas en vrai. Tu vois, ça va perturber. Ah ouais. Comment ça, ça ne va pas la visite, pas terrible du tout. On se pose là ou tu veux qu'on se déroute ? Ah non, on se pose là. Ah non, c'est bon, à droite, on a une trouée. Je vois bien la piste en herbe. J'ai une piste en dure qui est bizarre parce qu'elle n'est pas de couleur standard, mais à part ça, tout va bien. Donc là, c'est la piste 08 en service. Donc, je suis un virage à droite pour qu'on se met en arrière. Ouais, j'ai putain, le terrain, elle est juste là maintenant. On descend à 1500 pieds. Ok. Sedan, Fox, Novembre, Lima, X, et Oscar. Nous sommes verticale terrain, en rotation, en 360. On va descendre 1100 pieds pour l'intégration du tour de piste. Ouais, 1500. 1500 pieds pour l'intégration du tour de piste. On est au nord de l'installation. Comme ça, toi, tu fais l'intégration du circuit, moi, je fais la radio. Ok, ça marche. Ouais, ça m'a surpris l'adventaire aussi tard. J'étais pas... C'était un peu chou-patatou. Et prêt pour un petit virage droite ? Quand tu veux. 3, 2, 1, top. J'attendais qu'on dépasse le lac. Allez, donc là, on va prendre la début de vente arrière 08, c'est ça. Là, vent traversée encore, mais on va plutôt prendre l'inventaire. C'est ça. Là, on va en vendre dans votre traversée. Donc, tu m'étonnes bien les graisses. T'es prêt pour le passage à l'inventaire parce qu'il faut pas s'envoyer de vie qui est à notre droite. Il faut rallonger avec la piste sur la véra. Peut-être pas trop, trop. Mais moi, j'ai un grand truc tout blanc, là, donc, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est tout blanc. Je sais pas. T'es prêt pour anti-virage droite ? Quand tu veux. Pour anti-virage arrière. 3, 2, 1, top. Vancement, vente arrière, main droite, piste 08, à 1500 pièces. Donc, je te laisse faire la radio ? Ouais. Ça marche. Tu me dis pour la vitesse, pour les voler, tout ça ? T'es prêt pour les sortir ? Là, je suis surtout prêt pour ralentir déjà puisqu'on est pas encore dans l'arc blanc. Oui. Vas-y, go. Donc là, je ralentis. Pompé, chauffe, le fer est dur pour moi. J'attends d'avoir l'arc blanc pour le faire sur le voler. Ok, j'arrive sur l'arc blanc et j'essaye de me rapprocher de toi aussi un petit peu. Moi, je suis Jaws dans mon arc blanc. Ouais, mais j'y arrive là, je le grignote. Ok, hop, un cran de voler. Bon. Débute la descente parce que là, réchauffe. Voilà, je suis formation, c'est bon. Ok, on débute la descente. Comme ça, on sera bien. Bon, on peut quand même un petit peu, il n'a pas de soucis. un cran de confirmé. 1300 pieds. T'es prêt pour me mettre en base? Quand tu veux. Alors, j'ai le temps de te passer le petit bled là. 5, 4, 3, 2, 1, top, virage droite. Ok, droite. Pour la base. Sedan, Fox, Novembre, Lima, X, Oscar, passons en base, main droite pour un complet sur la 08. A Sedan. Donc, tu prends la partie droite. Partie droite, toujours, ouais. T'es prêt pour les flaps full. Tu les mets en basse, toi, les flaps? Bah, des fois, ouais, quand c'est des pistes que je connais pas trop, j'ai aimé les mettre. Ok, quand tu veux. 3, 2, 1, top. Deux crans de volée. Ouais, c'est mieux de les mettre en finale, mais quand je suis certain que je connais pas trop, j'ai aimé les mettre directement. Ok. T'es prêt pour faire en finale ? visuel sur la piste. 3, 2, 1, go. Sedan, Fox, Novembre, Lima, X, Oscar, nous passons en finale 08 dur pour un complet. Voilà, puis c'est quoi pour se mettre à deux ? Tu proposes, toi, tu prends la lecture et moi, je prends l'herbe ou tu veux qu'on continue ça ? On fait l'herbe tous les deux, alors. Ça marche. On prend la partie gauche. Sedan, correction, Fox, Novembre, Lima, X, Oscar, nous prenons la piste en herbe. 08, herbe, gazonné. Ah, Sedan. Parce que là, c'était vachement en courant pour... Ça va, t'arrives à... Nickel, nickel. Je prends bien la partie gauche, sans prendre le taxiway. Ouais. Hop, je ralentis tout, et je gère... Voilà, les moraux, fumez le petit pistil. je réduis, je descends. Allez, 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 c'est bon, j'ai touché. Touché également. Je rentre les volets, il faut essayer de les salir. Hop. Mettait des cras d'eau sur l'avion. Selon Fox, Novembre, Lima, X, Oscar. Hop là. Au roulage sur la piste, on part sur le taxiway. Ouais, top. Voilà, taxiway ici. Bon, à un moment, je n'ai pas trouvé de scène pour Sedan, malheureusement. Il y avait un truc très léger, je ne sais pas ce que ça a fait. Fard, sache coupée, pompe, réchauffe, coupée, flaps, c'est-à-dire entrée. On va prendre le petit taxiway, on revient là. Juste ici, c'est nickel. On va que je sois plus haut, plus haut que moi, là. Ouais, ouais, c'est normal, on n'a peut-être pas la même scène, puisque moi, j'ai installé quelque chose. Ah ouais ? Ça c'est quoi ? Eh ben, j'ai trouvé quelque chose sur Flight Sim 2. Mais c'est une petite amélioration de rien du tout, c'est pas une piste. Alors on va se mettre ici, à côté du Jami Rue, là. D'accord. Moi c'est vide, ici pour moi. Il y a juste une voiture à droite, là. Ah. Hop. Ici. Bonne journée, bonjour à tous, c'est à bientôt. Voilà. La courtoisie. Ok. Tout à fait. On remet 1200 tours. Voilà. C'est à bientôt. Donc, sans coups, ça a ralenti. Fox, son nom Foxx, novembre Limaxx, Rosca, parking, on quitte la fréquence, au revoir. Bonne fin de journée, bon vol à tous. Bon ben, je coupe la radio. Coupez. 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 Tout est coupé. Hop. Role est sorti. Navigation. Ici. Alternateur. Alors, je... Je me méfie de ce truc. Bon alors, je ne vais pas faire la coupure complète. Ah oui, toi, tu as le bug aussi. Voilà. Oui, ben oui, forcément. Sinon, il me fait un arrêt. Alors, il me met une heure cinq de vol, c'est bien. Ah oui, toi, tu as le truc. Coupez la pompe, coupez tout ça. Alors, on va regarder un peu le carburant, histoire de... Carburant, moi, il me reste deux heures. deux heures qu'un. Donc là, il me reste 129 litres. Donc tu vois, consommer... Donc partie de 159, ça fait moins 30 litres. On a volé une heure. Ouais, ben c'est cohérent. C'est cohérent. Moi, tu consommer un peu plus, normalement, puisqu'on est sur du 38 heures. Donc on va dire qu'on est dans les... presque dans les ordres de grandeur. Il faudra revoir ça plus précisément. Euh... Alors, viens à la machine, ça y est, c'est bon, j'ai tout coupé. Le frein de part qu'il est. Je vais faire une petite vue extérieure. Voilà, voilà. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de scène. Ouais. Ouais, c'était un peu sympa. Bon alors, débriefing de vol, t'as trouvé ça comment ? Top ! Et franchement, la météo, c'était bien avec moi. À la fin, c'était un petit peu... compliqué. Ouais ? Ah ben ça fait partie de l'intérêt de la chose. Ouais. Bon, alors, voilà. Ok, je te propose de revenir sur le Discord, on va regarder la trajectoire. Ça marche. Là, je suis en train de la regarder, là. Ouais, on a fait un petit détour pour prendre à cause du truc de tuchon, là. Ouais. Alors, je vois qu'on est parti. Hop, vent arrière, nickel. On a passé Roy. Ou Roy, je ne sais pas. Nel. Eh bien, on était juste sur le terrain, en fait. on a viré, clic, clac. Donc là, ça, c'est la ville avec les étangs dont je parlais. Donc, on les a bien vus. Ouais. Après, vers 20, et effectivement, sur vers 20, t'as dit, on dérive. On va sur Irson. Ouais. Et après, on est reparti comme ça. Donc, réintégration, pile dans l'axe à Tarzy, comme prévu. Vente arrière, t'as vu, la Biroute, nickel. Bon, et moi, je t'ai suivi, donc t'as fait un bon circuit, c'est parfait. Décollage. Donc, on verra sur le track, pour moi, on a un petit peu mordu, puisqu'on est passé à gauche de la route. On a mordu la partie sud, et ensuite, donc là, on était dans les nuages, et on a été direct sur Sedan, avec, ouais, c'est ça, la verticale, hop, intégration sur la 0.8, et une vente arrière, et un circuit de piste, qui m'a l'air d'être tout à fait, tout à fait digne de ce nom. Bien rectangulaire et tout. Félicitations, monsieur Arthur. Impeccable. Impeccable. Bon, sur la carte, rien de particulier à montrer, non plus. Bon, bah écoute, on va couper, et puis, on se dit à une prochaine navigation, alors. Ouais, pas de souci. Allez, ciao à tout le monde. Bye bye. Bye bye.